19 août 2001, Tunisienne, la Société des Anonymes. Ce site a été voulu dès le début fédérateur de toutes les tendances de l'opposition tunisienne sans aucune exclusion. Avec pour seul credo la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'amour du pays le plus beau du monde, la Tunisie. Au bout de notre deuxième semaine d'existence, ce site a été interdit d'accès en Tunisie. Nos détracteurs ont pensé nous avoir porté un coup dur, mais peine perdue. Car une semaine plus tard, des anonymes sont venus consulter 3500 fois nos quelques pages. C'est là notre première victoire. Plus de 500 anonymes ont appris à contourner la censure pour exprimer leur mécontentement et leur revue et venir en aide à la liberté d'expression prise en otage par le régime tunisien. Des liens se sont tissés au fil des jours et des pseudonymes comme Hayam, Resgoum, Sfaxi, Soussi, E et Tounsia et tous les autres sont devenus nos amis intimes. Ces derniers jours, on a découvert une perle rare nommée Bouharza, trois fois moins âgée que M. Gouja. Ce jeune homme a été choqué par les articles de ce monsieur et a décidé de renvoyer la balle dans le camp de ce prétendu journaliste avec l'article qui va suivre. Avant de vous laisser en compagnie de Bouharza, on va vous raconter une anecdote. Une jeune fille, âgée de 15 ans, a contacté notre izin via e-mail pour nous annoncer qu'elle a décidé de consacrer ses vacances d'été à l'étude et à la conception d'un site web dédié à ses idoles SBS, Radia Nasraoui ou Dzien. Ah, décidément, la relève est bien assurée. Et si on ne réussira pas, ils réussiront pour nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada